Bonjour et bienvenue YouTube, c'est Petit Chilodancé, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Build de Taraniel ! La ville ! C'est pour ça que c'est pas le même numéro. Allez ! Alors aujourd'hui, je voulais faire une tour, enfin le pont comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas trop trop d'idées en fait. Donc j'ai commencé ça en vidéo, j'ai arrêté le record parce que je me sens pas inspiré en fait. Voilà, je vous le dis, quand je suis pas inspiré pour quelque chose, je le mets en pause et je réfléchis à ça. Pour l'instant, je me sens pas trop inspiré, enfin je trouvais que ça partait pas vraiment sur quoi je voulais et c'est pour ça que j'ai mis en pause, comme ça je le retirerai plus tard. Bref, du coup je me suis dit, on va peut-être faire une auberge. J'ai pas trop d'idées en fait aujourd'hui sur ce que je veux faire, mais du coup je me dis, on va faire une auberge et on va faire une auberge je pense ici. Donc en vrai, il faudrait dégager un peu tout ça parce qu'il faut se dire qu'il y aurait la roue qui passe sur le côté, enfin bon, bref. Par exemple, ah d'ailleurs vous avez eu le bac, vous avez eu le, enfin vous avez eu le bac, j'en sais rien si vous avez eu, mais vous avez eu vos résultats du bac. Donc bah félicitations tout simplement à tous ceux qui l'auraient eu et tous ceux qui l'auraient pas eu, je, bah désolé. Désolé. Et ceux qui sont au rattrapage, vous inquiétez pas, je sais moi, franchement j'ai été au rattrapage, ça m'a démoralisé. C'est vraiment un gros coup à prendre dans la gueule parce que les résultats du bac tombent un peu après, tu commences à faire la fête, tu vois tes potes qui l'ont et toi t'es le seul, en gros t'es le seul derrière, laissé en arrière et tu te dis putain si je l'ai pas là, c'est retour en terminale l'année prochaine quoi. Du coup, du coup ça met un gros coup de stress, ça met un gros coup de stress, mais bon, c'est une étape à passer, tu bosses, tu bosses franchement pendant les deux semaines, trois semaines qu'il y a, et tu l'as, tu l'as, en vrai il faut juste bosser, il faut juste bosser. Moi j'ai eu mon bac au rattrapage parce que j'ai eu deux en maths en étant en S, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai dû sans doute déjà vous l'avoir dit, et du coup voilà, du coup voilà, ça l'a étonné personne, parce qu'il faut savoir, moi ça m'étonnait pas, je suis allé au bac de maths, on était en S, donc c'était en coiffe 8 je crois, au bac de maths j'y suis allé, les mains dans les poches, j'avais pas révisé, j'y suis vraiment allé, bon je vais dire, je vais dire, je l'ai cherché quoi, mais c'est plus simple de rattraper vraiment une grosse mauvaise note, comme un 2 en maths, dans une matière, que des 8 partout, c'est plus dur, parce que moi si tu veux j'avais une amie qui avait eu ce cas de figure, c'est à dire qu'elle était au rattrapage aussi, mais elle était au rattrapage parce qu'elle avait eu que des, genre des 8, que des 8, en gros c'était ça, que des 8 partout, et ça c'est de la galère à rattraper, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, si tu travailles, tu l'as, si tu travailles, tu l'as, donc il n'y a pas de difficulté, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais d'ailleurs, vous savez qu'au rattrapage, normalement vous prenez deux matières, vous devez prendre deux matières, vous prenez, oh on peut faire un petit couloir en dessous là, ça peut être cool, ouais vous devez prendre deux matières au choix, enfin je ne sais plus si ça changeait, mais moi c'était ça, il fallait prendre deux matières au choix, du coup tu prenais genre, je ne sais pas moi, tu prenais genre physique et maths, genre de choses, moi normalement c'est ce que je devais faire, je devais prendre physique et maths, parce qu'en physique j'ai 8, et que ma physique c'était ma spé physique, donc c'était un coef 7 ou 8, un truc comme ça, et du coup je devais, logiquement je devais prendre maths et physique, tu vois, pour avoir facilement un rattrapage, sauf que, parce que moi je suis quelqu'un d'assez prétentieux, non pas prétentieux mais fier, et du coup, du coup j'ai fait comment ça j'ai 8 en philo, comment ça j'ai 8 en philo, vous foutez de ma gueule ou quoi, c'est quoi ce correcteur de merde, je te jure j'ai été vénéreur en philo, j'ai fait putain, vous m'en mis 8 en philo quoi le bâtard, oh le bâtard, du coup, du coup, et bah moi j'ai pris philo en rattrapage mec, j'ai pris philo en rattrapage, et j'ai eu mon 16 en philo, j'ai eu mon 16, la prof de physique elle était en mode, mais p2, mais pourquoi tu prends philo, non mais philo c'est quoi f2, physique c'est quoi f7, non mais t'es complètement con quoi, c'est à dire que si t'as deux points, si par exemple tu passes de 10, de 8 à 10 dans les deux matières, en physique ça te rapporte 14 points, et en philo ça va te rapporter 4 points, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller prendre philo, j'ai fait non non, philo je devais avoir 16 et j'aurai mon 16, d'accord, la prof elle est en mode, d'accord, bon bah fais ce que tu veux après tout c'est ta vie mais c'est complètement con, c'est complètement con, d'accord, d'accord, je te comprends pas, je te comprends pas, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe là-haut, t'es pas un L, t'es un S, t'as compris, donc tu fais des matières scientifiques, non en vrai, en vrai, en plus j'ai eu mon 16 en philo, franchement j'y suis allé, le prof de philo aussi, le prof de philo, bien dit, parce qu'il s'est dit, bon, ma classe c'est une classe de S, c'était notre prof principal en plus, ma classe c'est une classe de S, bah y'a aucun qui va prendre au rattrapage, déjà le peu de monde qui sont au rattrapage ne prend pas philo, donc notre prof, il nous a pas passé les textes, parce que oui, il y a des textes à passer au rattrapage, des textes que ton prof te donne, moi je t'ai pas au courant, je suis arrivé les mains dans les poches, j'ai pris tous mes cours parce qu'on m'a dit, p2, il y a des textes, j'ai fait, comment s'il y a des textes, bah j'ai un médic qui avait des textes, parce que j'étais pas du tout informé sur le rattrapage de philo, ok, bon, bah je prends tous mes cours au cas où, tu vois, au cas où je vais pas savoir, du coup j'ai pris tous mes cours, et j'arrive au rattrapage, et le prof il fait, euh, mais c'est quoi votre texte que vous vous présentez ? Je fais, mais quel texte ? Bah, vous avez bien un texte ? Comment c'est un texte ? Bah, vous avez un texte pour votre rattrapage ? Bah non, j'ai pas de texte, mon prof m'a pas donné de texte. Ah d'accord, et du coup, il me fait, bah c'est qui votre prof ? C'était monsieur machin. Il fait, ah, alors monsieur machin, il a dû vous passer ça comme texte, vous l'avez avec vous ? Je regarde un peu dans mes cours, ah ouais, je l'ai. Bon, bah, vous savez, vous passez en dernier, vous avez de la chance, du coup vous avez, genre, une demi-heure pour le réviser, enfin, pour l'apprendre plutôt. Je me dis, comment ? Comment ? Mais attendez les gars ! Ça a l'air que je passe au rattrapage, en plus, vous voulez me mettre des bâtons dans les roues ? Bah, avec ces bâtons dans les roues, je lis mon 16, mon fuck off. En même temps, le prof, tu sais, quand tu passes à l'oral, tu entends les autres qui passent, et je les ai écoutés les autres, mais c'était en mode, je m'en bats des coups de la philo, alors que moi, c'était en mode, non, j'ai pris le philo parce que je le voulais, et du coup, le prof, il était trop, trop, trop excellent avec moi. Il a pifé, on a discuté super longtemps, c'était génial. Bah, bref, voilà, c'est des petites anecdotes de la vie de P2. Il faudrait que je fasse des jingles. Les anecdotes de la vie de P2. Bah, 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 ouais, du coup, regarde, ça serait bien. Une petite zone de passage, comme ça. Donc, en fait, regarde, l'auberge, je reviens un peu sur la construction. L'auberge, on va faire un passage comme ça, ça peut aller en dessous, tu vois, des petits trucs comme ça. Du coup, ça aurait été bien de le rapprocher peut-être plus du bord, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas si je l'agrandis. Bah, du coup, je peux aller jusque là, je pense. Je peux même faire un cran de plus, tu vois, genre jusque là. Et je peux même faire encore un cran de plus jusque là. Ouais, 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 allez. Je dis, allez, encore un cran, voilà, jusque là. On s'en va les couilles. Donc, ça va, en fait, je vais faire un support à l'auberge, tu vois. Je vais faire un support à l'auberge en pierre, qui va me permettre... Alors, je vous le dis tout de suite, épisode en plusieurs parties. Je vais faire un support en pierre, tu vois. Et du coup, ça devrait bien le rendre, parce qu'en fait, si tu veux, la structure sera posée au-dessus. Donc, je pense que ça devrait rendre bien, justement. Et ça devrait bien le faire. Donc, voilà, j'ai posé un peu de... Alors, en gros, la base sur laquelle le bâtiment va reposer. Je pense que c'est ça comme ça. Après, je sais pas si je le fais pas plus grand. Peut-être qu'on peut le faire, genre, en forme de... Je vais rapidement te faire un petit shake. Peut-être qu'on va le faire en forme de... Comme ça, tu vois. Et là, on va le faire en mode L, tu vois. En forme de L, du coup. Parce qu'il faut quand même penser que c'est une auberge, tu vois. Une auberge, mon gars, qu'est-ce que c'est fait ? C'est fait pour faire des auberges, pour auberger. Et donc, en tant qu'aubergeur, et non pas autant qu'aubergine, il faut avoir quand même la place de stocker la marchandise. La marchandise qui n'est autre que des hommes. Eh oui, mon gars. Et donc, pour avoir la place de stocker cette marchandise, comme on dit, il faut avoir une grande surface. Tel un magasin, tel géant Casino Leclerc, comme ça, il n'y a pas de problème de placement de produits. Eh bien, il faut avoir de la place. Donc, voilà. Ah, d'ailleurs, ce week-end, là, ce week-end, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Il y a le live d'Elysium Fire. Live sur lequel je vais tenter d'être là. Parce qu'il faut savoir que je sors, c'est genre vendredi soir ce live, c'est à 21h. Je vous mets un lien dans la description pour le live. C'est genre vendredi à 21h, je crois, un truc comme ça. Donc, chez moi, ça sera le matin, samedi matin à 6h du matin. Donc, ouais, je reviens de soirée. Donc, bon. Tu vois le commentaire-y en mode sobre, avec juste du poivre dans le nez. Tu vas voir le commentaire. Enfin, tu vas me voir peut-être fatigué et peut-être encore beurré. Comme une biscotte, exactement. Et du coup, ça risque d'être cocasse. Ça risque d'être cocasse. Donc, voilà. Petite information pour ceux qui voudraient kiffer. Pour cela, ils vont me présenter leur, je crois, dans le dernier timelapse, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon. Allez checker. Allez checker. Le lien dans la description, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On va voir si on peut faire des trucs de qualité. Je ne sais pas trop s'ils vont juste présenter leur dernier timelapse ou s'ils vont construire. Je pense qu'ils vont construire. Ils vont construire. Au pire, on passera un beau moment tous ensemble, main dans la main. Hein, ma couille ? Toi-même, tu sais. Donc, voilà. Est-ce que tu refuses des bons moments ? Non. Personne ne refuse des bons moments. Donc, voilà. Ça, ça serait l'entrée. Donc, en bas, tu mets ce que tu veux. Tu mets des chevaux. Tu mets des putes. Tu mets des... Tu mets de la jambe, des drogues, de la pute et du sexe. Voilà. Et au-dessus, pourquoi pas ? Pourquoi être sexiste comme ça ? En bas, tu ne mets pas que de la pute. Tu mets aussi des gigolos. Voilà. Il faut arrêter un peu comme ça d'être sexiste. Bordel de merde. Donc, ici, il y aura le bâtiment principal, je pense. Je pense qu'il y aura le bâtiment principal. Bien sûr, en fait. Je suis complètement débile. Bien sûr qu'il y aura le bâtiment principal. Je l'ai fait pour ça. Mais comment je vais le mettre, en fait ? C'est la question. Comment est-ce que je vais le mettre ? Est-ce que je vais le mettre de manière succincte ? C'est-à-dire, est-ce que je vais le mettre de manière assez simpliste ? Ou est-ce que je vais prendre sur moi le pari, bien sûr, de tenter une nouvelle chose plus recommalesque encore que le reste ? Je ne sais pas encore. Je réfléchis encore à ça. Mais on va voir. Ouais, je pense que ça peut bien le faire. Parce qu'en fait, tu vois, tu arrives ici. Bim, il y a l'entrée. Donc, est-ce que, genre, en haut des escaliers, tu rentres directement dans l'auberge ? Ou est-ce que... Je pense que ce qu'il faut faire ici, c'est laisser le pourtour disponible pour pouvoir, en fait, faire le tour de l'auberge et aller ailleurs dans la ville. Ça, ça peut être cool. Ça, ça peut être cool. L'auberge, bien sûr, doit aussi être pas trop... Regarde, regarde, regarde quand même comment j'ai réfléchi la chose. C'est à l'entrée du pont, donc dès que tu arrives, et c'est à côté du port, donc dès que tu arrives, tu vois. Mais, je t'ai déjà dit, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu es toujours assoiffé. Assoiffé ! Moi, quand j'arrive en ville, je suis assoiffé le soir. Je fais... Mais, mais... Que sens-je ? Je sens... De la levure ! De la levure de bière, mais bien sûr ! Mais c'est bien sûr ! Ou alors, de l'orge ! Mais, il y a du whisky par ici ! Parce que oui, le whisky, c'est fait avec de l'orge. Du coup, hop ! Petit whisky au calme ! Bref ! Voilà ! C'est tout ! Euh, non, ouais ! Je parle beaucoup, mais on ne construit pas beaucoup, là. Donc, en vrai, on ne va pas trop s'exciter sur cet épisode. Je pense que ça va être un épisode très court, parce que je ne suis pas encore très inspiré. Je pense qu'on va le faire déborder jusque là, tu vois. Ensuite, on va revenir. Du coup, là, on va faire un passage en dessous, ce genre de choses. Et ça va bien le faire. Je ne sais pas si on fait de l'auberge en vidéo. Je ne sais vraiment pas si on fait de l'auberge en vidéo. Parce que... Parce que je ne me sens pas encore inspiré pour ça. Et du coup, je ne sais pas si on fait de l'auberge en vidéo. Je réfléchis. Bref, en dessous, il y a... Tu peux faire, par exemple, des trous. Moment, moment technique. Tu peux faire des trous avec des... Avec... Merde. Ah ! Damn it ! You son of your mother. Il est où, le con ? Il est caché ? Ah, c'était caché. BOOM ! Blague censurée. Parce que... Non, regarde. Tu peux faire ça, genre mettre des commerces, par exemple, en dessous. Je pense que ça peut être cool. Ou alors, tu mets des box pour les chevaux. Ou alors, tu ne mets rien. Tu ne peux aussi rien mettre. Voilà. Notons que j'ai mis un peu de lumière aussi. Voilà, histoire que ça éclair. Non, l'auberge, je ne sais vraiment pas comment la faire, en vrai. Je veux mettre 3 d'écart ici, tu vois. Et du coup, on est aligné par rapport au... Hein ? On n'est pas aligné. Oh le con. Bon, on va s'aligner par rapport à ça. Ça sera plus simple, tu vois. Ça fera des patterns de 3, de 3, de 3. Et du coup, ça sera plus simple à mettre en place. Du coup, les patterns de 3, je ne vais pas les refaire. Parce que je pense que ça va être les mêmes que la maison. Ou alors, je les change. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je réfléchis à beaucoup de choses, mais je ne sais pas encore si je vais faire ça. Si je vais le faire comme ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est les handbills. En vrai, ça ne va pas du tout respecter le pattern, je suis en train de le dire. Parce que le pattern va vachement déborder ici. Donc, ça va être vachement compliqué de le mettre en place. Donc, au pire, on peut faire ici, genre, un autre passage en dessous. Voilà, on peut faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, un autre passage en dessous. Là, je ne suis que dans le concept, bien sûr. Malheureusement, je ne suis que dans le concept là. Mais on fait un autre passage en dessous. Sur 3. Là, ce serait un autre passage en dessous. Donc, tu pourrais passer ici, tu vois. Encore une fois. Et passer ici aussi. Et du coup, ça le ferait bien. Je ne sais pas trop. Je ne sais vraiment pas trop. Et donc, par-dessus, il y aurait les étages supérieurs, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on se détache du pattern de base. On est obligé. On est obligé de se détacher du pattern de base. Donc, on va tester une façade ensemble. On va tester une façade ensemble pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on est obligé de se détacher un minimum du... Là, on est vraiment obligé de se détacher un minimum du pattern de base. Du pattern des maisons, en fait. Parce que, bon, il faut voir. Après, pour la ville, j'ai pensé un truc. C'est qu'on pourrait faire des maisons, genre collées. Genre comme des mini-meubles, mais collées. Vraiment, un esprit plus... Genre, c'est plus dense. C'est tout le machin. Je ne sais pas trop encore. Je réfléchis parce que... Le problème étant, encore une fois, c'est l'agencement du pattern par rapport à tout ça. Parce que le pattern qu'on a mis en place au départ... D'ailleurs, je me demande si on ne va pas le changer au final. Parce qu'il est très, 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 très complexe. Et c'est dur à mettre un pattern complexe avec des maisons collées de partout. Ça risque d'être chaud à mettre en place. On va tester, hein. On va tester, bien sûr. Mais je pense que ça va être dur à mettre en place. On verra bien. On verra bien, de toute façon. Mais voilà. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, tu vois, on va passer en dessous. On va passer en dessous. Ici, donc, il y aura, hop, les patterns, il y aura des fenêtres. Donc, un truc très simple, hein. Un classique, je te dirais. Donc, patterns, fenêtres, même limite que des fenêtres. Je ne sais pas. Non, comme ça. Genre comme ça, avec des fenêtres. Ou alors, on fait comme ça. Voilà. Comme ça. C'est moche. Alors, comme ça, avec des fenêtres. Non, c'est dégueulasse aussi. Quand tu me regardes bien, le mec, il pose des blocs, il les enlève, il les repose, il en pose d'autres. Voilà. Comme ça. Avec la fenêtre ici. Et du coup, au-dessus. Au-dessus, ici. Ah, c'est un bloc plein. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Donc, ici, il y aura donc des petits balcons. Ou alors, on met directement la structure dessus. Je ne sais pas trop encore. Non, je pense qu'on va directement mettre la structure dessus. Et on va, en revanche, déborder d'un cran. Peut-être qu'on peut mettre, regarde, pour permettre le débord de bain. On va mettre ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et au-dessus, on va mettre nos bûches. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On aura nos bûches, ici. Qui vont donc être avec le pattern dessus, qui sera de cette couleur-là. Donc, un petit violet clair. Un petit violet clair, pas trop agressif. Pas trop agressif, qui, voilà, repose l'œil. Parce que, voilà, c'est quand tu reviens d'une dure journée de travail, ou quand tu reviens de voyage, tu n'as pas envie d'être agressé avec des couleurs un peu trop ostentatoires. Voilà. Non, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, rappelez-vous, on va faire notre rappel de pattern. Un rappel de pattern très simple, vous savez, je crois que c'était avec ce bloc. C'était ce que j'ai appelé l'éclair. L'éclair, je ne sais plus du tout comment je le faisais, mais je crois que je vais me baser sur celui-là plutôt. Et on va mettre, donc, ici, notre éclair au chocolat. Voilà, bien sûr, éclair au chocolat, qui le rend bien. Parce que, ici, hop, un petit éclair. En vrai, ça va bien rendre. Comme ça. Et du coup, ici, il y aura la liaison. Ici, il y aura la liaison. Et ensuite, il redescend en bas, il revente, il redescend en bas. Peut-être, limite, on peut faire un truc du genre ça. Juste pour faire bien la liaison. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, le pattern, je l'adapte. Ce n'est pas du tout le même pattern que les maisons. En fait, regarde, ce n'est pas exactement le même, mais il y a des ressemblances, il y a des similitudes, il y a des éléments, en fait, et des matériaux, bien évidemment, qui reviennent constamment. Parce que, oui, vous allez me dire, « P2, ce que tu fais, ça ne ressemble pas du tout aux maisons. » Je suis d'accord. Mais, putain, comment je... Je ne sais même plus à quoi il ressemble. Attendez ! Il y a besoin de savoir à quoi il ressemble le pattern. Parce que, oui, P2, tu ne fais pas le même truc que d'habitude. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas vraiment aux maisons. Oui, ça ne ressemble pas aux maisons, mais ça le rend bien. Ça le rend bien. Et parce que ça le rend bien, et parce qu'il y a des éléments en commun entre les maisons et les autres patterns de construction, ça le fait bien. Tu vois ? Ce qui va être en commun aussi, et ce qui doit être en commun, bien sûr, avec toutes les maisons, c'est le toit. Le toit, c'est un élément important dans une ville, puisque c'est un élément hyper visuel. Tu vois ? C'est un élément que tu vois tout le temps. Regarde, tu regardes une construction sur cette auberge-là, le toit, mais ça prend plus des trois quarts du pattern. Du coup, c'est pour ça que le toit, c'est l'élément le plus important. C'est l'élément qui doit être tout le temps pareil. Tout le temps fait de la même façon. Et tu vois, en fait, je reprends ces idées-là de pattern, et je les réagence, je les remets un peu partout. Comme ça, ça se met en commun. Et les matériaux, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, c'est des clins d'œil, mais c'est des clins d'œil qui les rendent bien. Du coup, le toit aussi pour le berge va être massif. Il va être très massif. Vous savez quoi ? On va être les shaders. Donc voilà, c'est mes quatre shaders que j'utilise. En général, je mets le Kouda. Kouda. Ah, c'est avec un K. D'accord. Je mets le Kouda parce que j'aime bien. Voilà, il rend bien. Il rend bien et c'est classe. Donc ouais, on va arrêter cet épisode-là, je pense, puisqu'il sera en plusieurs parties. Donc je vais continuer un peu en off des parties inintéressantes. Et on travaillera ensemble sur les parties vraiment cool. Je vous dis, ça lag un peu. Je vous ai déjà dit mon ordi portable qui n'est pas forcément des plus puissants, malheureusement. Et du coup, tant que je n'ai pas de vrai ordinateur, je ne pourrais pas faire quelque chose de... Regarde, imagine, tu arrives sur le pont. Déjà, l'autre classe. Tu arrives sur le pont ici. Donc tu ressors. Merci. Ah, tu ressors de l'autre côté. Bon, c'est en construction pour l'instant. Tu ressors de l'autre côté et tu arrives ici. Ouais. Du coup, tu peux soit passer en dessous. Donc ouais, ça c'est ambiante. Soit passer au-dessus. Et tu peux aller ici. Donc en fait, on passerait ici, tu vois, sur une passerée, sur le... Sur le... Sur le dessus. Et ça pourrait nous permettre de revenir de l'autre côté. En fait, quand tu fais une ville, ce qui est important de faire aussi, c'est... Je te donne plein de conseils dans cette vidéo. C'est un peu moins parti en coude, mais c'est pas grave. Ce que tu peux faire aussi dans une vie, ce qui est bien de faire, c'est d'avoir plusieurs endroits pour aller vers d'autres endroits. Voilà. C'est mettre plusieurs chemins. Vous savez d'ailleurs que c'est un principe, normalement, dans la République française, qui est pour aller dans un endroit, il faut qu'il y ait deux chemins en gros. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a les départementales et les autoroutes. Tu dois avoir accès... Un accès payant, des accès gratuits. Enfin, je ne sais plus c'est quoi ce principe, mais c'est bizarre. Bref. Bref, 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 bref. Je pense que, voilà, on va faire des rappels comme ça de la terre, mais ça va bien le rendre. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas une vidéo très, très... des plus géniales, bien sûr, mais c'est une vidéo qui doit quand même être faite. Là-bas, je ferai un... Je pense qu'on aménagera... J'aménagerai les fermes seules. Parce que bon... Après, en même temps, je n'ai pas pu beaucoup avancer ces derniers temps que vous avez pu le voir. Je ne vous montre pas le château parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, en fait, dessus. Et puis... Ouais, parce que je suis peu souvent chez moi, en ce moment. Du coup, j'ai un peu de mal à avancer. Mais bon, j'avance quand même. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me suggérer, du coup, pour cette construction. Vos avis dans les commentaires. Et puis, si vous êtes chauds, on se revoit demain. Du coup, c'est demain. Non, c'est ce soir. C'est à l'heure, en fait. Pour le live. Le live de l'Elysium Fire sur lequel je vais essayer d'être là. J'espère être là. Ça fera être cool. Mais si je ne suis pas, c'est parce que je dors. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à plus. À bientôt. Et portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine vidéo. Allez. Salut.